Coucou, c'est Tiffany, formatrice en bonheur et créatrice du blog du bonheur et des livres. Je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Mes 10 conseils de lecture, 10 livres qui vont changer ta vie. Reste bien jusqu'à la fin parce que le dernier livre est juste magique. Avant toute chose, si tu souhaites être plus heureux, heureuse dans ta vie, je t'invite de tout cœur à télécharger gratuitement mon ebook « Les 8 secrets pour booster son bonheur en 7 jours ou moins » en cliquant sur le lien dans la description. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. Pourquoi chercher des conseils de lecture ? Pourquoi cherchons-nous des réponses dans les livres ? Tout simplement parce que les livres sont écrits par des personnes qui ont vécu les mêmes choses que nous et qui nous proposent un chemin pour aller plus vite. Alors oui, les livres peuvent vraiment nous aider à être plus heureux. Voici les 10 livres que je te conseille de lire. 1er conseil de lecture Miracle Morning de Al Elrod Alors, tu pourras retrouver tous les livres que je vais te conseiller en lien dans la description de la vidéo. Donc, si tu venais à moi complètement démotivé, sans énergie, avec le sentiment de ne plus savoir ce que tu aimes et ce que tu as envie de faire, alors je te conseillerais ce livre. En effet, cette lecture est un condensé d'enthousiasme, d'énergie, de questions et d'exercices simples et concrets pour se lever chaque matin dans la joie et la bonne humeur. Parce qu'une bonne journée va de pair avec un bon réveil. En effet, si l'on sort de chez nous avec le sourire, notre journée de travail ne sera pas la même que si nous sortions de chez nous épuisés et grincheux. C'est pourquoi je te conseille de tout cœur ce livre si tu as vraiment envie de changer quelque chose dans ton quotidien et que tu as envie de mettre en place une routine matinale qui te donnera la pêche. 2e conseil, fais-toi confiance d'Isabelle Filosa. Si tu venais à moi en me disant que tu manques de confiance en toi et que tu veux travailler là-dessus, alors je te conseillerais ce livre. Pourquoi ? Parce que c'est plus qu'un livre de développement personnel, rempli de tout un tas d'exercices simples et concrets. En fait, c'est la possibilité de comprendre ce qu'est vraiment le manque de confiance en soi, ce qu'il cache vraiment, d'où il vient et à quoi il sert. De plus, l'auteur a un discours apaisant, bien loin de certains livres qui nous poussent trop en avant et qui finissent par nous dégoûter. Ce livre s'adresse à la partie humaine de nous-mêmes, celle qui est bienveillante. Je te le conseille de tout cœur si tu as vraiment envie de reprendre confiance en toi. 3e conseil de lecture, l'art de la simplicité de Dominique Loro. Je te conseillerais ce livre si tu venais à moi complètement débordé, épuisé et incapable de prendre soin de toi et peut-être même si tu avais des soucis financiers car tu as tendance à trop dépenser et dans n'importe quoi. Ce livre est une vraie surprise, il nous apprend à ranger chez nous et en nous et à prendre réellement soin de nous et de notre vie. On se pose les bonnes questions et on apprend à vivre plus légèrement en faisant des choix en fonction de la joie que nous pouvons ressentir. Je te le conseille de tout cœur si tu as besoin d'apporter plus de joie dans ton quotidien, si tu n'as pas peur de faire du tri et de prendre de bonnes habitudes. 4e conseil, le moine qui vendit sa Ferrari de Robin Sharma. Si tu venais à moi déprimer et en quête de réponses sur la façon d'être heureux, alors je te conseillerais cette lecture. C'est un de mes livres préférés. En fait, l'auteur nous aide à faire le point sur tous les domaines de notre vie et il propose des étapes claires. Autrement dit, il nous aide pas à pas à nous poser les bonnes questions et à mettre en place des choses pour être plus heureux. De plus, il est écrit sous la forme d'un dialogue, ce qui rend la lecture très agréable. C'est pourquoi je te le conseil de tout cœur si tu as besoin de faire un tour d'horizon sur ta vie et que tu as besoin de piocher de vrais conseils pour changer les choses. 5e conseil de lecture, l'apprentissage de l'imperfection de Tal Ben Shahar. Si tu venais à moi avec plein de mots durs envers toi-même, que tu me parlais de la peur de l'échec, de ton envie de tout contrôler et de ton habitude de ne jamais rien lâcher, alors je te conseillerais ce livre. Parce que l'auteur nous apprend à revoir nos perceptions sur nous-mêmes et sur notre vie. Que peut-on attendre de nous ? Que peut-on attendre de la vie ? En fait, ce livre nous invite à être plus respectueux envers nous-mêmes, pour nous aider à nous accepter, mais aussi à accepter notre vie comme elle est. C'est pourquoi je te conseille de tout cœur cette lecture si tu es fatigué de vouloir être parfait, parfaite. 6e conseil, j'arrête de râler de Christine Levicki. Si tu venais à moi en te disant blessé de toutes les personnes qui t'entourent et de leurs défauts, en te disant heurté par la vie qui est injuste, alors je te conseillerais cette lecture. Ce livre est bien plus que des exercices pour ne plus râler. En fait, les bienfaits sont nombreux. Tout d'abord, nous apprenons à nous reconnecter avec nous-mêmes, à nos émotions et à nos besoins. Qu'est-ce que je veux ? De quoi ai-je besoin ? Qu'est-ce qui me donne de la joie ? Ensuite, nous apprenons à prendre du recul par rapport aux autres et à leur comportement. On comprend qu'ils ne sont pas nos ennemis et que nous pouvons communiquer avec eux. C'est pourquoi je te le conseille de tout cœur si tu as envie de vivre des relations plus apaisées avec ton entourage et que tu as envie de renouer avec tes envies et tes besoins. 7e conseil de lecture, le chat du Dalai Lama de David Michy. Je te conseillerais ce livre si tu avais envie de lire autre chose, c'est-à-dire un livre de bonheur, mais différent de d'habitude. Un livre qui fait le point sur toutes les choses qui peuvent nous aider à être plus heureux et plus sereins, mais raconté de manière différente. En effet, ce livre est écrit par le chat du Dalai Lama. C'est super car on se balade dans le monastère, nous faisons tout un tas de rencontres et surtout nous apprenons plein de choses. Le livre nous propose des leçons de vie, mais il les met en scène. C'est pourquoi cela nous aide à mieux comprendre. On parle de confiance en soi, de lâcher prise, de nos émotions. C'est pourquoi je te conseil de tout cœur si tu veux une lecture agréable et qui pourtant pourrait bien changer ta vie. 8e conseil, les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Je ne conseillerais pas ce livre en première lecture et pourtant. Je pense que son enseignement est précieux. C'est pourquoi je te conseillerais tout de même en première lecture en insistant sur le fait de ne pas prendre tout au pied de la lettre et surtout de rester bienveillant, bienveillant avec toi-même. C'est une lecture qui chamboule, mais qui est essentielle. On y apprend que nous sommes remplis de croyances et c'est ce qui nous rend notre vie si difficile et nos relations avec les autres si orageuses. En fait, nous avons besoin de comprendre plusieurs choses pour être heureux et ce livre nous les donne toutes. C'est pourquoi je te le conseille de tout cœur si tu as besoin d'entendre des choses qui te permettent de te libérer du regard des autres et de la peur du jument pour être enfin toi-même. 9e conseil, s'affirmer et communiquer de Madeleine Baudry et de Jean-Marie Boisvert. Si tu venais à moi avec la frustration de ne pas vivre pour toi, mais pour les autres, je te conseillerais cette lecture. En effet, on y apprend que nous sommes seuls responsables de nos besoins. Autrement dit, l'autre est responsable de ses besoins et moi des miens. On comprend aussi comment mieux communiquer avec les autres et comment cesser d'avoir peur des autres. C'est pourquoi je te le conseille de tout cœur si tu as envie d'être plus sûr de toi, dans l'expression de tes besoins et de te sentir plus libre de vivre la vie qui te convient. 10e et dernier conseil de lecture, l'art du bonheur du Dalai Lama et Howard Cutler. Si tu venais à moi avec un besoin d'inspiration pour être plus serein, plus sereine dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle, alors je te conseillerais ce livre. Parce que le Dalai Lama nous donne le meilleur de ses conseils pour être plus heureux. Il parle de nos émotions comme la colère, la jalousie et l'envie. Il nous invite à plus de compassion, à mieux nous comprendre et à mieux comprendre les autres. De plus, il nous propose de cesser les combats inutiles, avoir raison, être le meilleur, juger, critiquer pour vivre plus heureux. C'est pourquoi je te le conseille de tout cœur pour que tu puisses retrouver le sourire et l'espoir d'une vie meilleure. Voilà, c'était mes 10 conseils de lecture, 10 livres qui vont changer ta vie. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu et clique sur j'aime. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, je t'inviterai à lire deux articles complémentaires sur le blog du bonheur et des livres. Je te mets les liens dans la description. Dans le premier article, tu vas découvrir toute la liste des livres de développement personnel que j'ai lu et aimé. Dans le second, tu vas découvrir 10 livres à lire en cas de déprime. Je te remercie de tout cœur d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, partage-la et abonne-toi à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, souviens-toi, le bonheur ne s'attend pas, il s'apprend. Salut !